Le président Mitterrand à Moscou, le premier entretien de Mikhaël Gorbatchev et François Mitterrand en exclusivité dans ce journal. « Perturbations dans les transports parisiens, grève dans le RER et maintenant dans le métro. La bagarre pour la mairie de Marseille, Robert Vigouroux marque un point contre Michel Pesay. Au tableau d'honneur du vendredi, la semaine de la conscience soviétique, les victimes du stalinisme. » Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Moscou, bienvenue au Kremlin. C'est ici, à l'intérieur même de l'endroit le plus secret du monde, dans ce salon pourpre, qu'il y a quelques instants, Mikhaël Gorbatchev et François Mitterrand ont accordé en exclusivité un entretien à Antenne 2 et à Europe. Le président français est ici en visite officielle. Il assistera demain à Baïkonour au lancement de la deuxième mission spatiale franco-soviétique. Il est 22h ici à Moscou. Vous entendez peut-être la pendule sonner. Il fait froid, moins 5 dehors, il neige. Mais le climat franco-soviétique paraît excellent ce soir, même si bien sûr les graves troubles dans les républiques soviétiques du Caucase sont présents dans tous les esprits. Sur ce point précis, vous entendrez dans un moment la première réponse de Mikhaël Gorbatchev et d'autres, bien sûr, mais d'abord le récit de cette première après-midi à Moscou, Jean-Michel Mercurole. Drapeau français et drapeau rouge sur le nez du Concorde, même si Moscou est sous la neige, c'est bien vers un réel réchauffement que s'acheminent désormais les relations franco-soviétiques. C'est la cinquième fois que François Mitterrand rencontre Mikhaël Gorbatchev. Deux réunions de travail aujourd'hui et demain à Moscou avant le départ de la mission spatiale franco-soviétique à Baïkonour. L'occasion de se parler était trop belle en cette période de changement des données diplomatiques un peu partout dans le monde. Elle a été saisie par les deux hommes sans attendre la visite d'État à Paris au printemps prochain du numéro 1 soviétique. Pour parler politique d'abord dans les salons du Kremlin sur le désarmement, la réduction des forces conventionnelles, l'interdiction des armes chimiques et les droits de l'homme. Les deux hommes devaient aussi préciser leur point de vue sur les modalités d'organisation d'une conférence de paix au Proche-Orient et sur leur vision respective de l'avenir des Européens, ceux de l'Ouest et ceux de l'Est. Mais relations commerciales et perspectives économiques sont loin d'être absentes de ce sommet puisque sept ministres sont venus en discuter avec leur homologue soviétique. La suite présidentielle comprend en outre sept grands patrons français, industriels ou banquiers. Messieurs les présidents, bonsoir. Merci d'être sortis ensemble de vos premiers entretiens. D'abord un tête-à-tête, je crois ensuite un entretien élargi à vos délégations. Merci à vous, M. Gorbatchev, de nous accorder ainsi votre premier entretien télévisé à Antenne 2 et à Europe 1. Merci. Alors on entend beaucoup parler ici à Moscou d'une espèce de stagnation dans les rapports franco-soviétiques. Est-ce que vous estimez que la France est jusqu'ici montrée moins enthousiaste vis-à-vis de votre pays que, par exemple, l'Allemagne fédérale, l'Italie ou la Grande-Bretagne ? Je ne considère que ça. Je ne le dis pas. Nous avons avec M. le Président François Mitterrand. Depuis 1985, nous avons dit qu'il nous a besoin d'un dialogue politique actif. Je dirais que j'apprécie hautement, et je ne crois pas trahir un secret en parlant présence de M. le Président. J'apprécie le niveau de dialogue qui existe entre le Président du Présidium du Soviet Suprême et le Président de la République française. Nous étions unanimes avec M. le Président pour dire que ce dialogue, de par sa dynamique et son processus, doit correspondre aux changements rapides qui ont lieu dans le monde actuel, et que le rôle de l'Union soviétique et de la France est tel que nous ne pouvons pas nous permettre le relâchement du dialogue politique. Nous ne pouvons pas le relâchement du dialogue politique. J'ai fait son premier voyage d'État dans un pays occidental, en France précisément. Et l'année suivante, j'ai effectué à mon tour un voyage d'État, ce qui signifie tout un décorum, tout un rituel, une solennité, qui bien entendu ne peut pas être renouvelée chaque fois. Et nous avons poursuivi ce dialogue de toutes les façons. Et vous me dites, comment ce dialogue est-il véritablement mené pour qu'il soit utile ? Je crois qu'avec M. Gorbatchev, nous avons pris l'habitude de nous parler clairement. Si quelque chose ne nous plaît pas, nous le disons. Quand nous avons le sentiment qu'il faut aller plus loin dans la relation entre l'Union soviétique et la France, nous le faisons. Et nous avons ainsi maintenant un dialogue très cordial, et je le crois confiant, en tout cas certainement fécond. M. le Président, sans vouloir vous demander des détails techniques, Je vous en prie. Nous avons tous remarqué que vous étiez accompagné du nombre d'affaires importants, d'industriels, de ministres économiques. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux contrats, disons le mot, importants entre la France et l'URSS, qui nous mettraient un petit peu moins loin, derrière l'Allemagne, derrière l'Italie, en ce qui concerne la coopération économique avec ce pays ? On peut s'attendre, on peut s'attendre à de nombreux accords de toutes sortes, de caractères publics et de caractères privés. C'est une affaire de volonté, et c'est une question d'intérêt. Et notre intérêt est là. La puissance publique, l'État, les sans-devoir, les crédits sont ouverts. Il appartient aussi aux entreprises privées de faire l'effort qui convient. Et les chefs d'entreprise que j'ai amenés à Moscou dans ce voyage sont tous des hommes dont on connaît l'envergure et le dynamisme. Bien oui, j'attends beaucoup de ce voyage. Quand on parle de crédits ouverts, nous pensons tous évidemment à ces fameux 12 milliards de crédits. Les crédits publics sont ouverts. Les crédits privés, ça c'est une autre affaire qui se traite par ceux qui en sont détenteux. Mais vous pensez que l'atmosphère de ces conversations peut aider justement les privés à bénéficier d'un bon accord public ? J'espère que les relations commerciales entre nos deux pays s'intensifient. Et déjà, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. M. Borbatchev. On comprend à l'extérieur et par contre soutient la perestroïka. Ici, elle connaît des difficultés, quelques résistances, vous l'avez reconnue vous-même. Et même, avez-vous dit, des risques d'échec. Est-ce qu'elle continuera ? Est-ce que c'est un phénomène pour vous irréversible ? La perestroïka est un choix qui a déjà été fait, non seulement par les dirigeants politiques ou par les différents milieux politiques, mais par tout le peuple. Cette perestroïka, nous l'appelons révolutionnaire. Elle amènera des transformations profondes. Elle nous permettra d'atteindre des objectifs à long terme. C'est l'assurance d'une nouvelle dimension pour notre société. Et il est normal que lors d'une transformation de cette ampleur, il y ait toujours des discussions, des échanges d'opinions en ce qui concerne les objectifs et le processus de la perestroïka. Ces discussions nous ont déjà enrichi, à mon avis. Nous avons la politique de la perestroïka qui comprend l'économie, le processus politique, l'idéologie. Mais je crois que l'essentiel, c'est la perestroïka dans les esprits. Et c'est un processus qui n'est pas simple. Je dirais même que c'est un processus douloureux. La difficulté n'est pas due au fait que quelqu'un refuse la perestroïka. Ils ne sont pas nombreux et ce n'est pas eux qui définissent l'opinion publique. Non, la société est pour la perestroïka. Les difficultés sont dans le processus lui-même. Nous devons couper avec notre passé. Nous devons maîtriser les nouvelles méthodes d'action et d'esprit dans tous les domaines. Et ce n'est jamais simple. M. le secrétaire général, l'actualité vient de nous apprendre que des événements sérieux, des tensions sérieuses se déroulent entre deux peuples soviétiques, les Azériens et les Arméniens. Comment pensez-vous ramener le calme entre ces deux peuples voisins ? Vous savez, ça fait partie de la perestroïka. Dans notre pays qui compte autant d'ethnies, de cultures et de langues, nous ne pouvons résoudre aucun problème sans tenir compte de cette particularité. Maintenant que la perestroïka prend de l'élan, ce processus concerne les intérêts des différents peuples. En plus, la perestroïka, la glasnost, la démocratie ont permis à tous les peuples d'exprimer leurs opinions quant à leur état de santé, quant aux problèmes qui se sont accumulés. Dans notre énorme fédération, nous sommes donc en train de discuter de tous ces problèmes, parmi lesquels il y a des problèmes anciens qui se sont accumulés dans les relations entre les peuples. Par exemple, le Haut-Karabakh, c'est un problème ancien. Je crois que la solution de ce problème passe par l'entente. Mais nous voulons contribuer à ce que cette entente apparaisse, à ce qu'il y ait le terrain d'entente, d'entente qu'il n'y ait pas de rupture entre les liens anciens et les liens mixtes entre ces peuples. Il y a donc des mariages mixtes, il y a des familles mixtes dans ce contrat. Je crois qu'on respecte tout cela, qu'on a l'attitude attentive à l'égard de ce problème. Je crois que malgré l'acuïté qu'a revêtu le problème à présent, il y a une aggravation. Néanmoins, nous croyons que la solution passe par la coopération, par la mise en place de la coopération, en échangeant calmement les points de vue sur la meilleure façon de sortir de cette situation. Procédemment, les dirigeants soviétiques rencontreront la délégation aérienne, la délégation azerée. Nous nous mettrons à trois parties pour discuter de la meilleure façon de trouver la solution qui soit conforme aux intérêts de ces deux peuples et dans l'intérêt de toute l'union, de tout notre pays. Bien entendu, notre pays se préoccupe. Monsieur le Président, vous ne craignez pas qu'à cette occasion, certaines forces conservatrices, qui peut-être sont encore plutôt réticentes vis-à-vis de votre politique, ne trouvent là une raison de signifier plus fortement leur opposition ? Je crois qu'il est question de ce qui suit. Tout comme dans d'autres républiques, là aussi, il se trouve des gens qui ont l'attitude douloureuse à l'égard de la péristroïka. Ils chercheraient à détourner l'attention des gens, à détourner leur attention sur les problèmes tels que le Haut-Karabakh. Là, il y a le problème, mais nous ne l'ignorons pas et nous sommes loin de faire l'amalgame. Tout ce qui touche aux relations entre deux ethnies, cela fait l'objet de notre attitude très attentive et nous ferons le nécessaire pour harmoniser de tels rapports. Mais cela n'affaiblira pas pour autant notre détermination à faire en sorte que les éléments corrompus et les éléments antisociaux qui voient que la péristroïka empiète sur leurs intérêts égoïstes et ils veulent donc saper la péristroïka. Nous, nous serons à admettre une telle situation et nous pourrons y faire face. Monsieur le Président, depuis que pour la première fois ici même, au Femlin, vous avez mentionné le nom de Sakharov et vous avez parlé des droits de l'homme. Grâce à M. Gorbatchev, il y a eu des progrès. Quelle type d'évolution, quel type de progrès vous attendez sur les droits de l'homme avant qu'il y ait peut-être cette conférence dont on parle sur 1991 ? Quel type d'avance, ces nouvelles ? Ces progrès sont évidents. Tout le monde le sait. Et vous-même, journalistes, en tenez informés la France et les journalistes du monde entier, les autres pays. On sait bien qu'il se passe quelque chose de très important en Union soviétique et que ce quelque chose va dans le sens d'une plus grande ouverture, d'une plus grande liberté. Et il me semble que c'est le mouvement du monde pris dans son bon sens, dans sa bonne direction. Est-ce que cela peut correspondre aujourd'hui à l'idée que je me fais une démocratie telle que nous les pratiquons dans le monde occidental ? Non. Est-ce que la comparaison à établir entre ce qui est accompli sous l'autorité de M. Gorbatchev et ce qui a été pendant un certain temps la réalité de l'Union soviétique ? Naturellement. Chacun sait bien que cela représente beaucoup de courage politique, beaucoup d'efforts et une grande vision de l'avenir. Alors moi, je regarderai cela. On ne peut pas toujours se référer à sa propre règle. Il faut observer aussi de quelle manière l'évolution se fait. C'est d'ailleurs la question que vous me posez. J'ai parlé en effet du professeur Sakharov au Kremlin. D'ailleurs, devant M. Gorbatchev, c'était au temps de son prédécesseur. Bon, très bien. Les droits de l'homme, c'est un domaine qui fait partie de la discussion permanente décidée dans les accords d'Helsinki. Les 35 partenaires de la conférence en question parlent des droits de l'homme comme ils parlent des autres questions. L'Union soviétique, autant que nous, et avec nous, on ne peut donc pas traiter du problème des droits de l'homme sans l'Union soviétique, puisque les signataires avec nous, des accords d'Helsinki. Bon, alors il a été demandé une conférence sur les droits de l'homme en 1989, l'an prochain, mi-centenaire, à Paris. L'année suivante, à Copenhague. L'année suivante, donc en 1991, à Moscou. Bien entendu, ça pose des questions, elles ont été posées. Et les puissances occidentales sont en train d'en discuter, d'en faire l'examen, afin de savoir dans quelles conditions cette conférence pourrait se tenir. Il n'empêche que l'Union soviétique est un partenaire, est un de nos partenaires pour discuter des droits de l'homme en Europe. Voilà ce que j'ai pu dire. D'accord, et nous en avons parlé. Nous réfléchissons à l'Europe, notre maison commune. Nous y vivons déjà, nous sommes différents, c'est une bonne chose. Nous respectons, chaque peuple respecte les autres, nous devons respecter le choix fait par les autres. Nous n'avons pas la prétention d'imposer nos valeurs aux autres, mais nous escomptons également que dans cette maison-là, dans cet appartement de la maison européenne, on ne nous impose pas de statut particulier, mais cela n'exclut pas pour autant les échanges, les échanges sur le plan politique, les échanges culturels, et les échanges quant à l'organisation de la vie de la société. Et probablement, au cours de ce processus, il y aurait le rapprochement continu entre les peuples vivant sur ce vieux continent. Nous sommes persuadés que l'Europe a beaucoup de chances de voir la constitution de la maison, d'une véritable maison commune à tous les Européens, qui aura pour la base les valeurs propres à l'humanité tout entière, et le respect réciproque. Nous avons parlé beaucoup avec le Président, et là, nous concernons les choses concrètes, et il y a également les problèmes concrets traités pendant nos conversations. Pour l'instant, nous discutons de ces futures conférences avec nos alliés. Les traités indiquent que nous devons discuter des droits de l'homme avec tous les partenaires de l'Europe, il y a également les Américains et les Canadiens, et parmi les partenaires européens, on peut dire que l'Union soviétique est particulièrement importante. Donc c'est normal qu'on en discute. Quant à la maison commune, c'est une très belle expression, dont M. Gorbatchev est l'auteur. Bien entendu, c'est une vue à distance. Comment pourrait-on être contre ? Alors il faut réaliser un certain nombre de conditions pour y parvenir. D'ailleurs, nous, de notre côté, nous sommes en train de construire une Europe, celle de la communauté. Nous sommes douze. Et nous allons, en quelques années, quatre ans, bâtir un marché unique entre nous. Cela va créer de nouvelles conditions de la vie économique de l'Europe. Mais il s'agit... On peut s'ajouter avec eux également ? Mais naturellement. Et il y a beaucoup de problèmes qui échappent à la division de l'Europe. Prenez le problème de l'environnement. Prenez le problème de la haute technologie. À tout moment, cela passe par-dessus les frontières. Et nous devons commencer à faire l'Europe de cette manière. Faut-il parler de la télévision ? Notre Europe, la partie de l'Europe où se trouve M. Gorbatchev et celle où se trouve la France, sont extraordinairement déficitaires dans la production des images qui vont absolument, comment dirais-je, je ne peux pas dire fabriquément, enfin impressionner tout le cerveau, et donc les formes de culture, d'intelligence, de tous les enfants d'Europe, avec nos cultures, nos traditions, nos civilisations, nos expressions. À nous tous, nous sommes de la même source. Nous ne voudrions pas que cela se tarisse au bénéfice uniquement des images américaines et de la technologie japonaise. Ça, ça passe par-dessus la frontière, la division de l'Europe. Pourquoi ne pas mettre ça d'aplomb avec des définitions qui nous soient communes ? Enfin, les exemples seraient nombreux. Je vais parler d'environnement, de la protection de la nature. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand la forêt est malade, elle est aussi bien en Scandinavie qu'en Union soviétique ou bien que dans les Vosges. M. Mitterrand, vous connaissez bien George Bush, qui vient d'être élu le prochain président des États-Unis. Vous aussi, M. Gorbatchev, vous le connaissez bien. Vous allez déjeuner, je crois, à New York dans une dizaine de jours avec M. Reagan et M. Bush. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que cette nouvelle administration américaine va accélérer les discussions en cours, notamment sur le désarmement ? M. Gorbatchev. Je répondrai brièvement à la question que vous venez de poser. Nous espérons la continuité dans les relations soviétes américaines et nous espérons que de tels rapports progresseront. L'Afghanistan, vous avez annoncé, ça a été spectaculaire, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Et puis il y a eu une suspension du retrait. Est-ce que le 17 février 89, M. Gorbatchev, il y aura des unités constituées soviétiques encore en Afghanistan ? Nous sommes attachés aux accords signés. Qui plus est, nous espérons que nos partenaires de tels accords seront aussi responsables que nous. Pourquoi je le dis ? C'est que pour l'instant, cette responsabilité leur fait défaut. Or, nous invitons nos partenaires à adopter cette attitude responsable. Qui plus est, nous réfléchissons à la question de savoir comment seront appliqués les accords de Genève. Nous considérons le respect de tels accords comme une pierre de touche pour tester l'attitude de nos partenaires. Dans la perspective de la réalisation de grands accords, il y a beaucoup de conflits où nous devrions coopérer. Aussi, avons-nous l'espoir de la coopération ? Nous continuerons de rester attachés aux accords adoptés à Genève. Nous savons que vous allez parler avec M. Gorbatchev de désarmement. Alors, il y a des Français qui disent « Ma foi, l'Union soviétique construit en une semaine autant de chars que la France en un an. Que signifie le désarmement ? » Ce qui est posé de façon un peu simpliste, la question des armes dites conventionnelles. Alors, est-ce qu'il va y avoir un progrès dans ce domaine de l'équilibre ? Il y a des formes d'armes différentes. Et il y a des discussions naturellement différentes, pas une discussion globale, sur le désarmement. Il y a eu d'abord l'accord de Washington entre M. Gorbatchev et M. Reagan sur la suppression des armes nucléaires dites intermédiaires, c'est-à-dire faisant une distance entre 500 et 4500 kilomètres. Très bien. Cet accord est fait. C'est un excellent accord. Ensuite, il a été question de désarmement stratégique, nucléaire, de réduire même de 50% l'armement américain et l'armement soviétique, qui est très puissant. Alors, moi, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais je m'asarderai en disant d'au moins 12 000 charges nucléaires de part et d'autre. Très bien. C'est une très bonne nouvelle. Il y a le désarmement conventionnel. Nous y sommes. Pour l'instant, on en discute précisément à la conférence sur la sécurité et la confiance en Europe. À 35 pays. Ou plutôt, des pays intéressés par ces problèmes d'armement conventionnel, pas des pays neutres, des pays qui sont étrangers à cela, discutent précisément, mais dans le cadre de la conférence, dans les armements conventionnels. Nous y sommes. Nous allons charger un certain nombre de nos représentants, les ministres, les ambassadeurs, d'engager la discussion concrète, mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. La réponse à votre question sera apportée à ce moment-là. Mais il est nécessaire, à mes yeux, de rétablir un équilibre entre les forces classiques, les avions, les chars, l'artillerie, comme on les connaissait avant l'ère nucléaire, entre l'Est et l'Ouest. Cela me paraît nécessaire. Et puis, il y a le désarmement chimique. Nous avons rendez-vous à Paris pour une grande conférence internationale. Il y a 110 pays signataires de la conférence de 1925, qui sont tous invités, puis quelques autres par-dessus le marché. En cas échéant, on pourrait parler du désarmement biologique, mais la France ne fabrique pas ces choses. Donc, je m'arrête là. Chaque avancée du désarmement sera une bonne nouvelle pour le monde. Quant à la France, elle, j'ai indiqué dès 1983 à la tribune des Nations unies qu'elle prendrait part au désarmement, notamment le nucléaire, le jour où nous aurions constaté un certain nombre de conditions remplies dans le désarmement des deux plus grandes puissances. On en est là. Comment vous définissez l'étape actuelle des relations franco-soviétiques ? Est-ce que c'est une étape nouvelle ? Vous avez deux coopérations. Comment vous la définissez ? Les relations personnelles avec M. Gorbachev, président du Présidium suprême, ont été établies sur une base que je crois confiante, en tout cas approfondie, claire, depuis maintenant déjà trois ans. Nous avons même pris de l'avance sur un certain nombre d'autres partenaires. Et nous continuons. Nous ne nous sommes pas vus, c'est vrai, en 1987, mais nous nous sommes vus en 85, en 86, nous nous voyons maintenant à l'occasion, car il ne faut pas l'oublier, du lancement de Cosmonautes à Baïkonour, où je vais demain. C'est ça l'origine de Montréal. Parce que le général chrétien sera lancé dans l'espace pour y séjourner, sortir de l'espace pendant quelques semaines. Et bien entendu, cette association qui, entre hommes et en technologie, sur la base des expériences soviétiques, c'est une manifestation particulièrement concrète d'une bonne entente entre l'Union soviétique et la France, et sur un bon terrain. Bon, alors, nous allons continuer. Et puis chaque fois qu'il y aura un obstacle, il y en a de temps en temps, ben, celui qui n'en sera pas satisfait, moi, le premier, dira non. Ça ne nous empêchera pas de continuer à tenter de réussir un bon accord avec ce grand pays auquel nous devons beaucoup, car ceux de ma génération se souviennent que pendant la dernière guerre mondiale, l'Union soviétique a pris une large part à notre liberté. Monsieur le Président, Monsieur le Président, merci mille fois au nom d'Antenne 2, d'Europe 1 et de tous les téléspectateurs français et européens qui vont, grâce à vous, avoir des précisions tout à fait passionnantes sur l'état des relations bilatérales franco-soviétiques, bien sûr, mais aussi sur un certain nombre de dossiers d'actualité. Merci donc à vous deux. À vous, Paris. À vous, avec Claude. À tout de suite, Christine. En France, les problèmes sociaux, toujours, à commencer par la grève dans le RER, la négociation est dans l'impasse. Le conflit oppose, je vous le rappelle, les agents d'entretien du RER et la direction. Dès ce soir, il n'y avait plus qu'un train sur trois sur les lignes A et B. Les 600 000 voyageurs quotidiens du RER ont bien des difficultés à rentrer chez eux. Un espoir d'amélioration. Tout à l'heure, le juge des référés de Nanterre a ordonné l'évacuation des voies occupées dans deux ateliers de Boulogne-Biancourt et de Rueil. L'évacuation doit s'effectuer sous 24 heures. Cela permettra peut-être au trafic de reprendre d'ici lundi. Ce soir, la grève commençait d'ailleurs à gagner le métro parisien. Pour l'instant, la direction et la CGT campent sur leur position. Difficulté encore dans les bus à Marseille et encore à la SNCF sur la ligne Paris-Mante, par exemple. En politique, annulation de deux élections législatives, notamment celle de Guy Tessier. C'est lui qui avait gagné de 84 voix face à Bernard Tapie. Il y a eu des irrégularités dans cette circonscription de Marseille. L'élection de l'UDF Guy Tessier est donc annulée. Autre annulation, celle de François Assensi du Parti communiste en Cède-Saint-Denis. Alors à propos de la première annulation, écoutez la réaction de Bernard Tapie, il évoque la possibilité d'une nouvelle campagne électorale. Écoutez. Si j'ai le sentiment personnel, vrai, de pouvoir plutôt arranger la situation en faisant en sorte qu'il y ait moins de conflits intérieurs et extérieurs, j'irai. Si au contraire, j'ai le sentiment que ça complique davantage la situation qui est déjà très compliquée, il me semble qu'à ce moment-là, le devoir m'obligera de ne pas y aller et de laisser les professionnels entre eux. À un moment où, il faut le reconnaître, ces élections risquent d'être plus importantes qu'elles l'étaient lors des élections législatives. À Marseille, la bagarre pour la mairie. Suite, Robert Vigouroux, le maire actuel, a marqué un point. En effet, Michel Pesé, le candidat officiel du Parti socialiste, souhaitait un redécoupage des circonscriptions à Marseille. Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, a dit non et il l'a fait savoir aux députés socialistes de l'Assemblée. C'est un accroc sérieux entre le gouvernement et le Parti socialiste. Écoutez ce qu'en pense M. Vigouroux. J'ai apprécié l'esprit républicain et également la rigueur et la responsabilité du ministre de l'Intérieur qui n'a pas voulu qu'il y ait un amendement accroché surtout à une loi antifraude. Pour Marseille, c'était curieux quand même. J'ai interrogé des Marseillais et je crois que ça ne faisait pas tellement plaisir à la population de se sentir ainsi découpée, redécoupée. Il y a des lois qui existent. L'échanger juste à la dernière minute, ça choque. Roland Dumas, le ministre français des Affaires étrangères, va se rendre en Iran. Le principe du voyage a été retenu, la date n'a pas encore été arrêtée. Deux morts, neuf blessés, c'est le bilan d'un raid israélien au sud Liban. La chasse israélienne a attaqué une base sunnite, celle qui contrôle la ville de Saïda. En France, deux jeunes gens arrêtés à Paris et déférés au parquet. Ils sont soupçonnés d'être liés au groupe Action Direct et notamment à Eliette Bess, la passionnariat du groupe Action Direct récemment libéré. Aux assises de Bobigny, le jugement dans l'affaire de Patrick Savray, ce policier accusé de meurtre d'un jeune beurre à Pantin. L'avocat général avait réclamé 8 ans de réclusion, verdict de la cour, 7 ans. A Athènes, des milliers d'Athéniens ont rendu un dernier hommage à Christina Onassis, la fille de l'armateur qui est morte le week-end dernier en Argentine, sera enterrée demain dans l'île de Scorpios, la propriété de sa famille. Aujourd'hui, sa dépouille mortelle, vous le voyez, était exposée dans une église d'Athènes. Et pour terminer ce rapide survol de l'actualité, je vous rappelle deux rendez-vous importants demain en sport Roumanie-France de rugby, c'est à 15h, ce sera en direct sur Antenne 2. Et puis, juste avant, à 13h20, la finale des championnats du monde d'orthographe, ce sera au théâtre de Chaillot, Bernard Pivot lira la dictée et ce sera encore en direct sur Antenne 2. Mais ce soir, l'événement, c'est encore bien sûr sur Antenne 2, c'est Moscou en direct pour la visite de François Mitterrand à Mikhaël Gorbatchev. Nous retrouvons tout de suite Christine Okrent au Kremlin. Christine. Oui, Hervé, ici à Moscou, le drapeau tricolore flotte sur le Kremlin mais c'est dans une dacha près de Moscou qu'en ce moment même, Mikhaël et Raïssa Gorbatchev reçoivent à dîner en tout petit comité monsieur et madame Mitterrand. Les médias soviétiques font état bien sûr de cette visite française et il faut bien le dire qu'ils ne disent pas un mot des graves troubles qui continuent donc dans les républiques du Caucase. L'armée soviétique quadrille toujours Bakou où le couvre-feu est maintenu. Couvre-feu aussi à Erevan, la capitale de l'Arménie où la grève aurait été générale aujourd'hui. Mikhaël Gorbatchev, vous l'avez entendu tout à l'heure, a tenu un langage extrêmement ferme. Il a aussi annoncé qu'il réunirait deux délégations, une délégation d'Arméniens et une délégation azéries pour discuter de la situation. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la politique des nationalités menée dans ce pays depuis 1917 est bien mal en point. Aubrey Edler. Le temps des pogroms semble revenu dans le conflit qui oppose depuis neuf mois les deux républiques soviétiques. Hier, à Kirovabad, les azéries auraient lancé une véritable chasse anti-arménienne. Il y aurait plusieurs morts, des centaines de blessés, de nombreux Arméniens tentant de gagner Erevan, la capitale de l'Arménie voisine. Erevan, d'où en juillet dernier nous parviennent les premières images des manifestations nationalistes destinées à obtenir leur attachement à l'Arménie du Nagorni-Karabakh, région d'Azerbaïdjan peuplée d'une majorité d'Arméniens. Ni l'intransigeance de Moscou ni le déploiement de l'armée ne pourront enrayer les violences et les manifestations particulièrement massives ces jours derniers à Bakou, la capitale azérie. Mais c'est un ton nouveau que prend désormais ce conflit entre deux peuples cristallisées sur l'avenir du Nagorni-Karabakh. Ce sont maintenant deux ethnies qui se retrouvent face à face, musulmans azériques contre chrétiens arméniens qui remettent tragiquement en cause 70 ans d'une politique des nationalités dont le fondement n'aura pu résister au premier signe de détente apparu au Kremlin. Oui, quelle que soit l'évolution de la situation intérieure dans son pays, Mikhail Gorbatchev passera en tout cas l'essentiel de la matinée de demain avec François Mitterrand et ses ministres. Le président ira ensuite à Baïkonour. C'est à 16h50, heure française, qu'une fusée Soyouz lancera dans l'espace une deuxième mission spatiale franco-soviétique. La coopération sur ce plan s'accélère d'ailleurs. Il est question ici ce soir d'un nouvel accord franco-soviétique qui assurait une participation régulière française un mois tous les deux ans donc sur les vols habités soviétiques. Pour le moment, Jean-Loup Chrétien vit à Baïkonour les dernières heures sur terre avant de départ. Sur place, Patrick Ester. 6h du matin dans le brouillard du Kazakhstan. Pour la fusée Zemirka chargée d'emporter Jean-Loup Chrétien dans l'espace, le voyage commence à l'horizontale sur une voie de chemin de fer. Arrivé sur le pas de tir, la fusée est redressée en quelques minutes à la verticale avant que ne commence le remplissage des réservoirs contenant 270 tonnes de carburant. Demain, à 16h46, Jean-Loup Chrétien se trouvera au sommet de cette fusée. Il y a toujours l'appréhension d'événements aussi insolites que le décollage sur une machine volante, que ce soit une fusée ou que ce soit un avion moderne, les avions auxquels on est habitué. Donc ça, c'est... ça peut être une appréhension, ça peut être un sujet de réflexion, mais là, il y a un aspect professionnel, il y a une réaction professionnelle. Ça fait 20 ans, 30 ans même qu'on s'habitue à ce genre de réaction. Ici, au musée de Baïkonour, une vitrine est consacrée au premier vol que Jean-Loup Chrétien avait effectué en 1982. Les boîtes de nourriture spatiale française y côtoient la photo du général de Gaulle venu assister à un lancement en 1966. Demain, dans ce grand hall d'assemblage, les soviétiques présenteront au président Mitterrand leur tout nouveau scaphandre spatial autonome, la motocyclette pour cosmonautes comme ils l'appellent. Suprême marque d'honneur, les soviétiques feront également voir leur navette spatiale bourrane. Yves-Moscou, 22h40, presque Moscou, sous la neige, la capitale de cet immense empire que la volonté d'un homme essaie d'entraîner vers de nouvelles voies et aussi vers de nouvelles mémoires. Ainsi à Moscou, cette semaine est celle de la conscience de jeunes historiens soviétiques ont réussi à retrouver la trace de 134 000 victimes fusillées par Staline sur les quelques 34 millions de morts de la période du stalinisme. Cette initiative est grâce à Gilles Rabin et Georges Hansen à notre tableau d'honneur de la mort de la semaine. Un livret de famille, le temps du bonheur, les certificats de déportation, la dernière lettre reçue. Pauvre relique pour un dernier espoir, apprendre enfin comment est mort un mari arrêté par la police de Staline une nuit de l'hiver 1937. autour du mur de la mémoire, la quête des victimes anonymes de Staline arrêtée à 15 ans et fusillée. Déportée avec sa femme, leur fille témoigne. Prison de Vladimir 36-37 « Si vous avez connu mon père, téléphonez-moi. » Poème, écrit au Goulac « On m'a enfin donné un manteau. Avec les 30 roubles que tu m'as envoyés, je vais pouvoir acheter des bottes. » Au-dessus de la photo du père fusillé, le certificat de réhabilitation. C'était un savant. Il parlait 11 langues. Il a été déporté avec ses quatre frères un seul et revenu libre. « Sais-tu qui était Staline ? » « Moi, je sais. C'est celui qui tuait ses frères. » « Staline a envoyé des gens dans des camps de concentration, des milliers de gens. » « Parce que moi, c'est tout qui m'est précieux. Je veux que je me touche. » Cette mère se découvre complice involontaire du stalinisme. « Mes parents ont cru en Staline toute leur vie, explique-t-elle devant son fils. Moi aussi. Un monument aux victimes de Staline sera érigé un jour à Moscou, peut-être avec l'argent des familles. Monument provisoire, 134 000 noms de fusillés retrouvés un par un par des étudiants en histoire. On fusillait parfois les enfants avec les parents. Alors, nous avons caché notre fils de 3 ans chez un ami. Ils sont venus en pleine nuit. Moi, j'ai réussi à me sauver par mon mari. Il a été fusillé. J'ai été déportée à 18 ans parce que j'étais enceinte d'un marraine américain. Mon fiancé n'a jamais su qu'il avait une fille et une petite fille. Je travaillais dans le Grand Nord à la construction d'une ligne de chemin de fer au camp du kilomètre 501. Levé à 7 heures, une soupe, 12 heures de travail sur la toundra, la neige, les chiens de garde tous les jours pendant 6 ans. Elle pleure sur les années Staline, la honte des décennies de silence qui ont suivi et sur les rêves perdus du communisme. Voilà. Merci d'être resté un peu plus longtemps avec nous, un peu plus longtemps que d'habitude. Grâce à Alexandre Tarta qui était aux manettes et à la collaboration de la télévision soviétique, je crois que grâce à toute l'équipe qui s'est mobilisée ici à Moscou avec Alain Vidère, je crois que nous comprenons un peu mieux ce soir la politique soviétique et aussi l'ambiance qui règne autour de Michael Gorbatchev que vous aurez vu d'un peu plus près. Demain sur Antenne de Toujours en direct, ne manquez pas à 16h50, heure française, le lancement de la fusée spatiale à Baïkonour. Dans un instant, Laurent Cabrol va vous parler du temps en France. Très bonne soirée sur Antenne 2, bon week-end et à lundi. Sous-titrage MFP. à lundi.